Qui a intérêt à ce que les taux d'intérêt soient le plus bas possible ? J'avais dit les Etats, le compartiment actions des marchés financiers, j'avais expliqué ça, quand on emprunte à 0% pour avoir des rendements de 15%, il faut y aller, il faut emprunter, il ne faut pas se gêner. Et maintenant, on voit bien que si les taux d'intérêt baissent sur le marché secondaire, la valeur des marchés, des obligations détenues par les banques et par les investisseurs financiers, mais c'est surtout les banques, cette valeur augmente si les taux d'intérêt baissent. Vous voyez ? Donc il faut acheter des obligations, voilà, tant que les taux d'intérêt baissent, mais à contrario, alors vous imaginez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passerait si les taux d'intérêt devaient remonter un peu ? Ben d'un seul coup, la valeur de marché des titres inscrits au bilan des banques baisserait. Et c'est là où on peut avoir une crise financière absolument majeure qui toucherait en priorité les banques systémiques, parce qu'elles ont beaucoup de titres obligataires, privés ou publics, mais elles ont beaucoup de titres obligataires. Je pourrais vous donner des chiffres. Voilà, donc c'est pour ça que tout le monde a la trouille de voir un jour les taux d'intérêt remonter. On préfère avoir des taux d'intérêt très bas, négatifs et encore toujours plus négatifs, parce que là, les valeurs de marché des titres obligataires augmentent, donc il y a des plus-values qui se font, pour ceux qui détiennent ça. Celles qui font de la spéculation, c'est-à-dire qui achètent et qui revendent, eh ben on gagne de l'argent quand les taux d'intérêt baissent. Pourquoi on a ces taux d'intérêt négatifs maintenus si bas ? Quel est l'acteur qui joue un rôle central assez déterminant ? Qui a les moyens, en fait, d'imposer une certaine règle du jeu. Ce sont les banques centrales. Pourquoi ? Parce que ce sont elles aujourd'hui qui injectent des quantités énormes, je vais expliquer ça, qui injectent des quantités énormes d'argent sur les marchés financiers et les marchés obligataires en particulier. Surtout les marchés obligataires. Mais pourquoi les banques centrales injectent ces liquidités qui font baisser les taux d'intérêt ? C'est parce que les banques systémiques sont là, sont à la manœuvre et exigent en permanence des banques centrales qu'il n'y ait pas de relèvement des taux d'intérêt. Une banque systémique, c'est d'abord une très grosse banque et c'est une banque qui, du fait de ses relations avec les autres banques, fait que si elle doit faire faillite, elle entraîne tout le système bancaire mondial dans sa faillite. C'est là le côté systémique, c'est le côté interrelation entre les banques et notamment les plus grandes. Donc, s'il y en a une qui s'effondre, eh bien, c'est tout le château de cartes bancaires qui s'effondre. J'aurais pu citer d'autres crises, bien entendu, et notamment la crise environnementale et écologique, c'est tout à fait clair. D'une certaine façon, la crise écologique est probablement à terme la plus grave, sans aucun doute. Mais, pour comprendre les logiques de fonctionnement du système économique actuel, le filtre par le capitalisme financier, par le rôle de la finance, est absolument indispensable parce que c'est ça qui règle, en quelque sorte, la façon dont aujourd'hui les problèmes sont posés, malheureusement, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on est dans l'impasse sur, notamment, la crise écologique. C'est parce qu'il y a cette finance dont on dit qu'elle va verdir de plus en plus, mais dont, en réalité, les logiques profondes sont toujours les mêmes et dévastatrices. Donc, vous voyez que c'est encore un peu plus complexe. Il y a non seulement les États, les marchés actions, les banques systémiques, mais il y a un acteur, en fait, ils sont quatre ou cinq dans le monde, c'est la Fédérale Réserve, la Banque centrale américaine, la BCE, la Banque of Japan et la Banque of England. C'est cinq acteurs. Tous font marcher ce système, cette coalition et répond aux intérêts de cette coalition, sous l'impulsion première des banques systémiques. Les banques systémiques, c'est les plus grosses. Elles sont très organisées, on va en parler, et elles ont un pouvoir d'influence majeur sur les banquiers centraux. Les banquiers centraux, en quelque sorte, sont les otages des banques centrales. Alors, maintenant, je parle des banques centrales et ensuite des banques systémiques, parce qu'il faut comprendre le rôle des banques centrales aujourd'hui. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit, une façon de faire baisser les taux d'intérêt sur les marchés secondaires, c'est d'acheter des titres. Quand il y a une demande, un appétit pour les titres obligataires, eh bien, les taux d'intérêt ont tendance à baisser. D'accord ? C'est le mécanisme que j'ai expliqué. Eh bien, les banques centrales vont acheter en masse des titres obligataires sur les marchés financiers. Que ce soit des titres d'État ou des titres privés, c'est-à-dire des titres obligataires d'entreprises privées. Donc, dans le bilan des banques centrales, qu'il s'agisse de la Fédérale Réserve ou qu'il s'agisse de la Banque Centrale Européenne, dans leur bilan, à l'actif de ce bilan, vous avez des titres obligataires de l'État français, de l'État allemand, etc., etc. De tous les pays qui font partie de l'Union Européenne. Et, évidemment, le banquier central, en agissant de cette sorte, il agit dans l'intérêt de la coalition dont j'ai parlé tout à l'heure. Plus il achète des titres obligataires, notamment d'État, plus il maintient les taux d'intérêt à un niveau très bas, voire négatif. C'est pour ça que, quand on parle des injections de liquidité par les banquiers centraux, eh bien, on parle pour une partie importante de ces achats de titres obligataires concernant les États. Alors, j'ai des chiffres, là, j'avais préparé des chiffres pour vous. Par exemple, oui, aujourd'hui, dans le bilan de la Banque Centrale, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais au sein de la BCE, si on regarde les actifs, il y a à peu près 2 800 milliards de titres d'État. 2 800. Et pour la France, 488 milliards. Disons, aujourd'hui, on est à 500 milliards. Autrement dit, sur la dette, il y en a 500 qui sont détenus sur ces 2 700 par la Banque Centrale Européenne. Alors ça, c'était le chiffre fin 2020, c'est-à-dire le 3 janvier, en disant que quand on abandonne la planche à billets pour les États, quand on se remet dans la main des marchés financiers, c'est parce qu'on croyait à l'époque que les marchés financiers allaient discipliner les États. Si un État n'est pas crédible dans sa gestion des finances publiques, l'idée, c'est-à-dire que les marchés financiers ne vont pas acheter sur le marché secondaire les titres, et à ce moment-là, les taux d'intérêt vont monter. C'est une forme de sanction pour les États. C'est ce que j'ai expliqué avec la Grèce. Aujourd'hui, on est dans une situation assez différente, parce que ce n'est plus la Grèce qui est en difficulté, c'est tous les grands États. C'est donc très, très différent comme situation. Quand c'était que la Grèce, on pouvait taper dessus, les taux d'intérêt pouvaient monter, on pouvait très bien ne pas racheter des titres, et à ce moment-là, hop, la Grèce a été mise au banc de la société, et il fallait que la Troïka intervienne. Et là, aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, le Japon, tout le monde fait des déficits gigantesques. Et donc, les banques centrales sont à la manœuvre pour racheter à tour de bras des titres. Bon, et c'est de cette façon-là que, pour reprendre l'expression que j'ai eue au début de la séance, que les milliards pleuvent sur les économies, parce que les États sont tous contraints d'émettre beaucoup de papiers, et pour l'instant, les grands investisseurs, mais surtout les banques centrales, achètent ce papier. Et pendant cette crise, le type de régulation qui pouvait exister, discipline de marché, pour les États, ceux qui auront une gestion saine de leur finance publique, des taux d'intérêt très bas, ceux, au contraire, qui ont une gestion complètement calamiteuse, à ce moment-là, auront des taux d'intérêt élevés. C'est comme ça qu'on pensait pouvoir discipliner les États. Et là, d'un seul coup, tous les critères qui avaient été mis en avant pour avoir un équilibre des finances publiques, ou une saine gestion des systèmes de retraite présents et futurs, tout ça, ça saute, parce qu'il a fallu trouver en vitesse des milliards pour financer les déficits et éventuellement amorcer la relance économique ou la reconstruction économique, bref, les investissements futurs. D'un seul coup, on découvre que la création monétaire par les banques centrales peut être bien utile en cas de crise. Et la question de fonds qui se pose maintenant, c'est que comme on va entrer dans une crise de long terme, sans doute pas à cause de la pandémie, dont il faut espérer qu'elle s'achète bientôt et qu'il n'y en ait pas d'autres qui suivent, enfin ça, on n'est même pas assuré. Mais quand on va rentrer dans une crise de long terme concernant le changement climatique, est-ce que ça ne va pas continuer à durer ce système de financement où les banques centrales jouent un rôle très important ? Ce rôle important des banques centrales est poussé complètement par les trois types d'intérêts que j'ai développés tout à l'heure. Tous ont intérêt à ce que ce système-là, pendant la période de crise, et combien de temps ça va durer, continue. Le résultat, c'est que les taux d'intérêt continuent à baisser, sont devenus négatifs, et vont devenir de plus en plus négatifs dans ce prolongement, en quelque sorte, de la crise. Est-ce que c'est soutenable d'avoir des taux d'intérêt toujours plus bas, toujours plus négatifs, si je puis dire ? Ça, c'est une question complètement nouvelle, qui ne s'était jamais posée dans l'histoire du capitalisme. Est-ce que les banques centrales sont tenues quand même par une chose, qu'ils doivent préserver absolument la valeur de la monnaie ? Autrement dit, il ne doit pas y avoir d'inflation, du prix des biens et des services. Qu'il y ait de l'inflation financière, que les cours de bourse montent, que le cours des obligations monte, que l'immobilier monte, ça, les banques centrales s'en fichent complètement. Par contre, leur mission, c'est de surveiller l'inflation sur le prix des biens et des services. Et s'il y a une inflation qui augmente, elles sont tenues de tout faire pour combattre l'inflation. Et comment combattons-nous l'inflation ? En relevant les taux d'intérêt. Il y a moins de création monétaire, et donc les prix peuvent se démonfler. Le jour où il y a un moindre relèvement des taux d'intérêt, les banques centrales vont intervenir sur les marchés, et elles feront tout pour combattre. Et notamment, elles rachèteront moins de titres, etc. Si vous passez par exemple de 0% à 1%, ou de 1% à 2%, c'est une augmentation de 100% des taux d'intérêt. Quand vous passez de 1% à 2%, c'est 100% d'augmentation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la valeur des titres s'effondre complètement. Et donc vous avez une crise. Comme il y a beaucoup de titres élu, surtout en ce moment. Voilà la question qui est posée, c'est que pour l'instant, à cause de cette coalition d'intérêt, où les banquiers centraux, évidemment, sont soumis à la pression de ces trois forces, on est dans une situation qui devient littéralement explosive. À partir du moment où les taux d'intérêt commencent à remonter, vous avez tout le système bancaire et financier mondial qui s'effondre. Qui s'effondre littéralement. On est dans cette situation-là. Donc toutes les conditions sont réunies à cette explosion. Quand est-ce qu'elle aura lieu ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle aura lieu ? Oui, c'est sûr. Merci. 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 Merci.